... Il faut essayer de rapprocher ce qu'on veut expliquer avec des choses qui existent. Il faut trouver des exemples qui puissent être exploités. Le problème était d'expliquer à des aveugles ce qu'est une galaxie. Une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles organisé autour d'un centre et qui prend la forme de spirale. Déjà, expliquer ça à des gens qui n'ont jamais vu, c'est très compliqué. Un jour, on a eu l'idée de faire une galaxie spirale, mais avec des aimants. Et dedans ce petit bocal, il y a des petits grains qui peuvent être aimantés. Et si je pulvérise ça dessus, on voit se dessiner la forme de la galaxie. Et ça, c'est extrêmement fidèle avec la réalité. C'est-à-dire qu'on a bien la forme globale de la galaxie. Ils peuvent se rendre compte que c'est consulté de petits éléments individuels qui sont censés être des étoiles. Et la question qu'on pose ensuite, eh bien, si on devait représenter notre galaxie qui comporte 200-300 milliards d'étoiles, qu'est-ce qu'il faudrait comme quantité de ce petit sable ? Je ne vais pas vous laisser chercher. Il faut à peu près un camion de 10 mètres cubes pour 100 milliards d'étoiles. Et notre galaxie doit en compter entre 200 et 300 milliards d'étoiles. Donc ça nous fait trois gros camions de ce sable-là, ne serait-ce que pour représenter les étoiles qui sont dans notre galaxie. Tous les aveugles ne sont pas des aveugles, ce sont pour la majorité des déficients visuels. Alors, autre méthode, eh bien, on a cet écran. Et là, on amène des images de nos télescopes. C'est-à-dire qu'à la place de l'endroit où on met l'œil, eh bien, on met une caméra. Et ça permet donc de renvoyer ces images sur cet écran. Et en poussant les couleurs, en poussant les contrastes, eh bien, certains déficients visuels, en se rapprochant très près, arrivent à voir des nuances. Et on a un exemple qui était l'année dernière au niveau de la nuit des étoiles. Et une dame qui nous a affirmé, elle m'a dit, écoute, c'est la première fois de ma vie que je vois une étoile. Et elle avait même eu des nuances de couleurs. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux me donner le nom des couleurs ? Parce que je ne les connais pas. On appelle ça du visuel assisté. En anglais, ça s'appelle live stacking. En fait, on fait des pauses, des pauses de 30 secondes. On fait une première image. On refait une pause de 30 secondes. On fait une deuxième image qu'on additionne à la première, et ainsi de suite. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, eh bien, on arrive à faire des images de cette qualité-là, parfaitement visibles au public. Et ça devient très ludique, au point qu'on a des fois du mal à les faire sortir de cet endroit pour aller voir sur les téléscopes. Et lorsque la Fondation RTE a commencé à vouloir s'investir dans ce projet, eh bien, ça nous a permis de faire l'acquisition, partie de l'acquisition de ce camion. Après, on a aménagé par nous-mêmes. Mais depuis, on est vraiment suivi par la Fondation. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce démarrage-là, on n'en serait pas là aujourd'hui, bien évidemment.